Alors bonjour les hommes éternels, alors du coup on va refaire les sagittaires tout simplement parce que ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup on va refaire les sagittaires pour le professionnel pour mars 2023. Donc voilà, on va commencer par le général comme d'habitude et on enchaînera sur le tirage professionnel et puis on terminera bien évidemment par les conseils. Ok, donc pour vous, comme musique d'ambiance, on a les archanges purifient la mauvaise énergie de votre aura. Donc voilà, il y a des mauvaises énergies dans votre aura au niveau professionnel pour vous les sagittaires. Donc voilà, donc on y va. N'oubliez pas que je suis toujours disponible pour des tirages d'oracles et de tarots privés rémunérés que vous pouvez me contacter sur l'adresse qui est en description. N'hésitez pas à vous abonner à mon Facebook, à mon TikTok et à mon Instagram ainsi qu'à ma chaîne YouTube, c'est C'est Ange Éternel. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est très important. Donc voilà, et n'oubliez pas que ça peut convenir à une énergie féminine et masculine. Donc c'est parti, on ira pour le petit général. Non, attendez. Alors, je pose déjà les cartes et ensuite, je vous fais l'interprétation. Alors, on me dit qu'il y a eu la fin d'un bonheur avec le lisse. Qui vous a emmené vers un éclaircissement avec le soleil. Concernant votre foyer, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par les anges par rapport à votre foyer ou à votre famille. Qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. On me dit, il y a quelque chose qui s'est arrêté. On me dit, pour aller vers plus de bonheur. On me dit qu'une personne va peut-être vous offrir un bouquet de fleurs ou un cadeau. Une personne qui a pu vous faire énormément de mal. Alors, je sais que ce n'est pas très très cool de faire du mal. Je suis d'accord avec vous sur ce point, je vous rassure. Mais bon, on n'est pas tous évolués pareil au niveau spirituel. Donc, voilà. Quelque chose qui a pu, voilà, vous peiner un peu. On vous dit qu'il y aura un retour financier ou un retour d'une personne du signe du poisson ou d'un signe d'eau qui va vous apporter un nouvel envol, un nouveau départ dans votre vie. On vous dit que cette personne est certainement une énergie masculine qui va arriver vers vous très très rapidement, les sagittaires. Et en dos de deck, on a la clé mais elle est à l'enverte. Donc là, on vous dit que vous n'arrivez pas à trouver une solution par rapport à une chance. On vous dit une chance qui n'est pas stable en fait. Parce qu'il y a des difficultés et du coup, vous n'arrivez pas à voir clair par rapport à cette légèreté. Parce qu'il y a eu une fin par rapport à quelque chose qui vous minait de l'intérieur. Donc ça, c'est pour le général. Maintenant, on va rentrer dans le professionnel concrètement. Donc, on vous dit que vous sortez d'un isolement au niveau professionnel. Donc là, on me dit que ça concerne une énergie masculine qui n'arrive pas à se pardonner ou à pardonner et qui n'arrive pas à être en paix avec elle-même concernant du travail. On me dit une personne très forte, très courageuse, mais une personne qui pour l'instant professionnellement est dans le silence. Alors, cette personne est dans le silence par rapport à sa famille. Parce qu'elle n'arrive pas à trouver le bonheur au niveau familial, même si elle a des opportunités. Mais on me dit que cette personne est protégée par l'univers et qu'il y a énormément d'espoir. Là, on me dit que ça concerne une énergie féminine. Pour qui la roue ne tourne pas dans le bon sens au niveau professionnel et qu'il n'arrive pas à laisser partir, on me dit, une énergie masculine. Ou qu'il n'arrive pas à laisser partir un travail, peut-être aussi. Donc, on me dit que pour l'instant, il n'y a pas de nouveau départ, même s'il y a une élévation positive au niveau professionnel. Puisque cette personne est protégée par l'univers et par les anges et les archanges au niveau professionnel. On me dit que cette énergie féminine a appris énormément sur elle, énormément acquérir de connaissances concernant un travail. Qu'elle va vers plus de stabilité, mais que pour l'instant, elle est dans des énergies négatives, encore par rapport à cette énergie masculine qu'elle n'arrive pas à laisser partir. On me dit que ça peut être lié à du financier ou à une décision de justice qui n'est pas encore passée. Et on me dit que ça bloque une abondance et qu'on n'arrive pas à y voir clair parce qu'il y a des personnes toxiques ou de la dépendance affective. On me dit que ça va bien. Et du coup, il n'y a pas de communication. On me dit que cette énergie masculine a été énormément déçue par rapport à une faim qui n'est pas liée au travail. Et qu'il faut prendre de la hauteur. Ok, j'ai compris. Donc là, on est sur du professionnel, mais en fait, les sagittaires, là, on me dit qu'il a certainement eu la fin d'une relation sentimentale. Et que ça vous a énormément perturbée, chamboulée et que du coup, pour l'instant, vous n'êtes pas, comment dire, accentuée sur le travail parce que vous ne faites que penser à ça. On me dit que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur parce que vous avez fait une prière à l'univers, mais qu'il n'y a pas de transformation sur cette déception. On vous dit qu'il y a un événement en plus qui va arriver vers vous, quelque chose de soudain, auquel vous ne vous attendez pas et qui est lié à la santé. On vous dit que ça ne va pas vous faire plaisir. Peut-être que vous allez apprendre des soucis de santé. Je suis désolée de vous le dire. Et on vous dit que ça ramènera énormément d'échanges, énormément de discussions. avec une personne au niveau amoureux, une personne sur qui vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion, une personne avec qui il y a des conflits, surtout au niveau émotionnel. Une personne avec qui vous pouvez être marié ou paxé ou en couple. Ou alors c'est avec une personne professionnellement, avec qui vous êtes en partenariat ou en contrat, avec qui vous êtes engagé. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire entre deux propositions ou entre deux personnes. On vous dit qu'il y aura quand même un succès au niveau amoureux et au niveau amoureux. Au niveau amoureux parce que cette personne vous regarde quand même de loin et qu'il y a la chance qui revient vers vous. Mais qu'il n'y a pas de réconciliation pour l'instant avec cette personne. Parce que cette personne sort d'une période de doute. Mais que vous, par contre, vous avez le succès qui revient vers vous. On vous dit qu'il faut que vous méditiez et que vous êtes guidé pour aller vers plus d'éclaircissement, plus d'énergie positive qui vont ramener des célébrations et des fêtes. Après une période où vous vous êtes sentis, on me dit, après une période où vous vous êtes sentis enchaînés en fait, au niveau professionnel. Là en fait, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il a dû y avoir une séparation. Les vierges ou alors il va y avoir une séparation en mars puisqu'on est sur le mois de mars. Et vous ne vous y attendiez pas et du coup, ça va vous perturber. Et j'ai peur que ça joue aussi sur du professionnel. Parce que vous allez être tellement, comment dire, omnubilé par ce professionnel, que ce sentimental, pardon, que le professionnel va être mis un peu de côté. Donc là, on me dit que ça peut concerner une femme âgée ou une femme mature qui ne communique pas pour l'instant. D'accord. Alors en fait, là il y a une énergie féminine qui ne communique pas et elle ne communique pas quant au fait qu'elle va avoir une réussite au niveau professionnel parce qu'elle a la clé sur cette situation. On me dit qu'elle a la clé sur une situation, on me dit avec une énergie masculine qui ne pense pas à elle. Vous voyez, ça fait ressortir encore énormément de sentimentale alors qu'on est sur un tirage professionnel. En fait, on vous dit que vous avez longtemps pensé que vous aviez besoin de cette personne et on vous dit qu'en fait, c'est parce que vous n'aviez pas travaillé sur des peurs. Alors, on vous dit que ça peut être une personne avec qui vous étiez amie, mais là il y a la fin d'une amitié parce que vous avez travaillé sur ces peurs. On vous dit ou alors qu'il y aura la fin d'une amitié cet été. On me dit que ça concerne une énergie féminine. Alors, on me dit que cette personne voulait manquer à cette amie. Ouais, mais que pour l'instant, la situation est bloquée. On vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous, mais que pour l'instant, il n'y a pas de célébration parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et il y a eu trop de difficultés qui sont arrivées de façon soudaine parce qu'il y avait de la concurrence, de la rivalité. Au niveau professionnel, là, on nous dit que c'est la fin. Il y a quelque chose de plus stable qui arrive vers vous d'ici les prochaines semaines, mais que vous n'y voyez pas clair pour l'instant. On vous dit qu'il y a une surprise qui arrive vers vous, mais qu'il faut passer à l'action, mes sagittaires. Cette personne vous dit que vous pouvez compter sur elle et qu'il y a une issue. On me dit que ça concerne une énergie masculine, aux cheveux clairs. On me dit qu'il n'y a pas d'évolution dans un couple ou dans un partenariat. Parce qu'il n'y a pas de guérison. Et on me dit que cette personne n'est pas guidée par les anges et par les guides et qu'elle n'est pas protégée. Parce qu'elle a déjà la réponse à l'intérieur d'elle. Et qu'il faut que cette personne modifie certaines choses au niveau professionnel si elle veut que ça avance et que ça évolue. Parce qu'elle sort d'une période de doute et de confusion. On nous dit que cette personne va avoir quand même une victoire au niveau professionnel car elle est très loyale, très fidèle. Mais que pour l'instant il y a quelque chose qui est encore froid. Donc c'est trop tôt pour le dire. Mais que ça reste possible. Mais qu'il faut être prudent. Parce qu'il y a de l'harmonie mais que dans les quelques jours. Au niveau professionnel il y a de la chance qui arrive dû à la fin d'un cycle. Là on vous dit non. On vous dit non car vous tournez en rond au niveau professionnel. Et on vous dit que quelque chose va s'éclaircir. dû à un détachement où il n'y avait pas de bonheur. On a besoin de recul sur une situation et de sortir d'une période d'isolement. On a besoin de recul sur une situation et de sortir d'un cycle. pour récolter le fruit de ses efforts avant la fin du printemps. Mais pour l'instant on est dans l'isolement pour retrouver son calme et sa sérénité. Parce qu'il y a eu énormément de mensonges au niveau professionnel. Et on n'arrive pas à s'en libérer. Là on me dit que ça concerne une énergie masculine. qui a les yeux bruns ou brune. On me dit que les choses vont se débloquer. car cette énergie masculine a gagné en maturité. Même si pour l'instant elle est encore dans une période de doute. et qu'elle n'arrive pas à prendre une direction par rapport à quelque chose qui n'est pas lié au sentimentale. On me dit qu'il y aura une communication par écrit. On me confirme bien qu'il y aura une communication par écrit. Mais qu'il ne faut pas trop faire marcher le mental. Il faut mettre le mental en pause. Parce que sinon il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. On vous dit que vous avez besoin de repos. Parce que vous êtes fatigué. Que vous êtes démotivé. Alors on vous dit oui il y aura de l'abondance. Au niveau professionnel. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Dû à la fin d'un nouveau départ. Dû à la fin d'un contrat. Ou à la fin d'un accord professionnel. Donc attendez. Je vais essayer d'y voir encore un peu plus clair. Parce que là c'est un peu vaseux je trouve. Et je n'aime pas trop. J'aime bien comprendre. Et là j'ai du mal à comprendre. Donc ça ne me plaît pas trop. Qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui vous minez là. Au niveau financier. Ou au niveau émotionnel. on me dit par rapport à une personne du signe du poisson ou d'un signe d'eau on me dit qu'il ya une faim au niveau amoureux pour aller vers plus de légèreté ou de liberté attendez parce que j'ai pas demandé donc je crois que ce tirage était pour moi donc il y a la fin d'une chance qui arrive vers vous au niveau professionnel par rapport à quelque chose qui a été brisé coupé d'un seul coup car ce n'était pas stable il ya quelque chose qui refleurit pour aller vers plus de bonheur on vous dit que vous sortez vers une période de méfiance concernant une énergie masculine où il ya eu énormément de difficultés et du coup ça vous a mis dans la confusion parce que vous n'aviez pas la clé sur cette situation ok d'accord et là on me dit qu'il ya cette énergie masculine qui revient vers vous très rapidement et qu'elle est très décidée mais qu'elle est encore dans le doute et dans l'indécision il ya encore des peurs aussi mais qu'elle a réussi à prendre de la hauteur par rapport à un enfant ou à un nouveau départ au niveau de la fidélité par rapport à de la fidélité au niveau d'un contrat de travail d'un partenariat ou d'un mariage où il a pu y avoir une séparation on vous dit qu'il ya un éclaircissement qui arrive vers vous très positif qu'on va vous offrir un cadeau et on vous dit que vous ne vous y attendez pas ouais vous n'y attendez pas parce que en fait vous vous attendez pas au retour de ce travail au retour de cette personne avec qui vous avez coupé en fait vous du coup vous avez décidé de vous renfermer sur vous fin de rester chez vous on confirme que ça concerne une énergie féminine que vous n'arrivez pas à trouver votre chemin et à vous libérer par rapport à un foyer voilà parce qu'il n'y a pas de rentrée financière mais on vous dit que ça bouge car vous êtes protégés ça bouge au niveau amoureux pour aller vers un nouveau départ ou un nouvel envol après une période où ça vous a grignoté de l'intérieur et où il n'y avait pas de nouveau départ bon voilà là au moins j'y vois un peu plus clair bon on va tirer les conseils alors on a lien et union vous êtes fin prêt à vous engager avec assurance et foi l'engagement c'est se lier avec une promesse donc là on vous dit qu'il va falloir être beaucoup plus engagé au niveau professionnel ensuite on a dépendance et soumission refuser de donner le pouvoir à qui que ce soit renforcer plutôt votre estime en réalité personne n'est supérieur donc là on vous dit qu'il faut avoir plus confiance en vous au niveau professionnel et aussi on vous dit que vous fiez à vos intuitions et à vos ressentis ça peut énormément vous aider demandez de l'aide à l'archange méchidec parce que les cartes elles sont violettes ça amène au chakra du troisième oeil et ensuite on a ascendant et passé voyager dans le passé c'est s'y accrocher s'y accrocher impacter le présent régler votre passé et gardez en les enseignements tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur donc là on vous dit qu'il faut tourner la page d'une histoire sentimentale liée au passé donc voilà pour vous les sagittaires j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine ciao ciao